Musique Bonjour à tous. Musique La maison de garde-barrière numéro 20, puis le premier pont du trajet où les véhicules passaient au-dessus de la voie ferrée. La 19 comme la précédente sont transformées en belles petites maisons d'habitation. A l'ancien emplacement des maisons des gardes-barrières numéro 18 et 19, plus aucune trace de leur présence, mais un énorme site commercial où l'on abandonne sur un kilomètre l'ancienne voie ferrée, remplacée par une voie cyclable sécurisée et très roulante. La maison 16 est pourtant bien visible et habitée, mais après avoir retrouvé le tracé de l'ancienne voie ferrée, vous y ferez à peine attention, car préoccupé par la traversée d'une route bien fréquentée. Par contre, à environ un tiers de votre parcours, ralentissez pour profiter de l'ancienne gare de Pleurtuis, où se situe également la maison numéro 15, transformée comme la gare en locaux associatifs. Malheureusement, toujours sur Pleurtuis, les maisons 14 et 13 ont été détruites, et seul à l'emplacement de la 13 subsiste un puits qui équipait d'ailleurs toutes les maisons des gardes-barrières. La douche sur la commune de Tremereuk a été réhabilitée et a grandi en habitation. La maison numéro 11 est abandonnée, mais elle sert de lieu d'expression pour quelques artistes adeptes du street art, alors je vous encourage à faire une pause de quelques minutes pour y jeter un coup d'œil. Vous ne trouverez plus la 10, mais vous ne pourrez pas manquer la numéro 9, l'ancienne gare de Pleilin, qui sert aujourd'hui de gîte d'étape et avec là aussi un artiste qui s'est amusé à peindre sur la cabane à outils un beau trompe-l'œil. A l'emplacement supposé de la 8 se trouve uniquement un panneau rappelant l'ancienne voie ferrée. La maison 7 a également été détruite, mais par contre, même si aucun numéro ne figure plus sur la façade, la 6 existe toujours, habitée comme la 5, que j'ai retrouvée sur une ancienne photographie prise en 1985. La 4 se trouve après une longue partie boisée en pente douce, facile à l'aller, mais redoutable au retour si vous avez le vent de face. La 3 étant détruite, l'on parvient ensuite sur la 2, au pied des 4 voies entre Caen et Saint-Brieuc. Au passage de la numéro 1, sur la commune de Saint-Sansons-sur-Anse, vous atteignez la fin de cette ancienne voie ferrée avant de retrouver une autre encore existante. Avec la 159, vous quittez la voie verte, mais vous pouvez poursuivre à vélo en rejoignant les berges du canal de la Range jusqu'à Dinant. Et pourquoi pas traverser la Bretagne, en longeant le canal d'Ile-et-Range jusqu'à Arzal. J'essaierai de vous faire une vidéo sur ce trajet dans quelques mois. En attendant, portez-vous bien.